Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur un projet qui s'appelle VELTOS. Vous prenez une base Harch, vous rajoutez Budgie Desktop, l'environnement du bureau du projet Solus Project, anciennement connu sous le nom d'EvolvOS. Vous mélangez bien le tout, vous rajoutez de nos trois outils et vous avez VELTOS. Oui, autant dire que c'est la fête du calcif. Maintenant, je vais quand même rester assez gentil et je vais vous montrer ce qu'il s'appelle la Technical Preview 1, donc on peut vous qualifier d'Alpha 1. On est parti. Voilà, donc là on passe entre l'écran. Donc je suis parti d'une Harch Linux installée maison avec mon tutoriel. Comme d'habitude, bien sûr, j'oublie de préciser, tous les détails bien crades sont dans le descriptif. La quatrième article de blog. Donc là, nous avons un environnement VELTOS avec des outils proposés par défaut. Donc déjà, ça n'arrache pas la rétine. C'est bien précisé que c'est une première technique. On peut se demander si on en aura une deuxième. Voilà, donc nous avons Budgie Desktop. Voilà, donc là, avec des icônes assez sympas. Par contre, vous avez pu mettre une autre couleur pour le fond d'écran parce que ça arrache la rétine. Donc bien sûr, avec les trucs habituels de Budgie. Les réglages se trouvent, si je ne me trompe pas, par là. Ça, c'est des notifications. Voilà. Et il faut appuyer sur le bouton de marche-arrêt pour trouver des réglages. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi dans Budgie. Donc les boutons de réglages avec le thème Numix. Désolé, je n'ai pas prévu les sacs à vomi. Voilà, donc c'est basé sur du Gnome 3.16. Comme... Voilà, donc là, tous les réglages, bien sûr. Bon, bien, bien... Il faut quand même penser, comme je l'ai précisé dans l'article, à configurer le clavier avant. Sinon, on n'est pas dans le caca. Voilà, le compte en ligne. Bref, tout ce qui est classique dans un environnement basé sur Gnome. Alors voilà. Donc c'est quand même relativement bien en français. Relativement. Côté qui ment, il propose de Vivaldi, le projet développé par les anciens d'Opéra, qui est cloud source, donc non libre. On peut se demander pourquoi. Voilà, vous voyez quand même, il n'y a pas grand-chose. C'est du budgie. Tout ça de plus classique. Le gestion de la connexion, ce n'est pas Network Manager, c'est WCD. La preuve. Voilà, c'est WCD. Pourquoi ? Pourquoi pas, après tout ? Donc là, j'ai installé LibreOffice 5.0.2, ou .1, je ne sais plus. Non, c'est .1. Donc là, 5.0.2 n'est pas encore disponible sur Archinux. Donc voilà. Voilà, donc ça, tout ce qui est plus classique. Et on sent vraiment l'influence de Gnome, parce qu'il n'y a pas de bouton de fermeture. Enfin, moi, avec cette version NoBudgie. Donc, côté Internet, il y a Vivaldi. Je vous montre. Parce que, personnellement, je ne suis pas super fan de cette version de ce navigateur. S'il veut bien démarrer. Voilà. Donc, en gros, c'est... Ah d'accord, ça m'a carrément fait exploser en vol la machine virtuelle. Bon, voilà, on démarre. On voit quand même la solidité d'ensemble. On sait peut-être que c'est un bug dans la machine virtuelle. Mais quand même, planter une machine virtuelle en lançant simplement un navigateur Internet, il faut le faire. Ça fout la trouille. Donc, on est reparti. Oui, j'espère que cette fois-ci, Vivaldi ne va pas me faire planter ensemble. Comme ce soit un bug de mélanger avec Budgie, dans VirtualBox. Croisons les doigts, sinon j'essaie d'avoir autre chose. Donc, est-ce que cette fois-ci, Vivaldi va me faire planter ensemble ? Je veux bien que ce soit une première alpha, mais quand même. OUI ! 3 2 1 Oula ! C'est bon, c'est passé. Donc, vous avez pu voir, c'est Vivaldi. Et c'est même une alpha 4, Vivaldi, qu'on peut voir. Donc, c'est basé sur Chrome, la preuve. Si on va sur HTML5Test, Il doit avoir un score qui doit être bien proche de celui de Chromium. 501 Et si on le compare à Chromium, Pardon, c'est ça que je voulais. Si on regarde Chromium, On est quand même dans la 526. Donc, c'est notre nouvelle version de Chrome. Voilà. Donc, c'est notre nouvelle version de Chrome basée sur la version 39 de Chrome. Donc là, je vais aller sur VELTOS, pour vous montrer le site en question. VELTOS.IO, si mes souvenirs sont bons. VELT.IO, c'est ça. Et ce qui est marrant, en espérant que ça ne plante pas, Voilà. C'est ce qu'on va dans Communauté. Voilà. Donc, c'est... On ressemble. Alors, N-C-L-M-A-T-O-S, c'est surtout pour annoncer le guide que j'ai utilisé. Voilà. Alors, All Catégories. Non, petit General. Ouais, c'est vraiment... General. Et si on regarde dans les précisions, Là, je vais recopier cette partie-là dans l'article de blog. Mais... Ça en dit long sur l'envie de faire quelque chose de potable. Parce que pour moi, c'est un projet qui ne sert pas à grand-chose, Si ce n'est se faire mousser, Et dire, super, on a produit une distribution Linux. Je m'excuse. Est-ce que dans 6 mois, ce projet sera encore vivant ? J'en doute franchement. Parce que ce ne serait que le 15 ou 20ème projet sur Arche, à peu près. Et mis à part Manjaro, Entergoss, Et... Des projets comme Architect Linux, Il n'y a pas grand-chose basé sur Arche qui est encore vivant. Donc, si vous voulez utiliser Budgie, attendez que Solus Project soit disponible. En clair, ça. Autant utiliser le projet avec sa maison-mère. .com ou .com, je ne sais plus. Ouais, c'est .com. Avec Budgie, qui est la version officielle de Budgie, Qui est prévue pour l'environnement d'origine. Ce qui est quand même mieux. D'ailleurs, il faudra que je m'amuse à tester l'ensemble avec... Cette petite chose-là, par curiosité. C'est une vraie étape d'Arche Linux. Donc, pour tout vous dire, c'est un projet qu'on se demande pourquoi. Pourquoi ne pas dire, ne proposer qu'une page de 2-3 lignes, Enfin, une page avec 2-3 paragraphes. Ce qui m'a fait vraiment tiquer, par contre, c'est que... Je vous montre ça. Le dépôt de VeltOS n'est pas signé. Parce que si on regarde le dépôt, là, il n'y a aucune signature. Vérification de signature, jamais. Pour mémoire. Si on prend un paquet AUR. Donc, je vais essayer de... En espérant que VVD ne m'applente pas à tronche. Voilà. Si on regarde dessus. Je sens arrivé le problème. Voilà. Voilà. Les paquets sont signés sur AUR. Pour proposer des paquets, il faut signer les paquets. Je propose une vingtaine de paquets. Ils sont tous signés avec ma clé GPG. Il y a une signature. Pas pour le cas de VELTOS. Je vous montre mes paquets. Package. On va chercher par mainteneur. Et tous mes paquets sont signés. Il y a 39 paquets. Et ils sont tous signés. Ma signature sur tous les paquets. Parce que si on regarde bien. Il faut avoir une clé GPG. Voilà. Submitting package. Bien sûr. Créer un nouveau paquet. Il faut avoir une clé SSH. Donc, signer ses propres paquets. Donc, ça dit déjà très long sur le sérieux de ce projet. Un bon conseil. Fuyez ! Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis ciao. A plus.